Comment apprendre à apprendre? Bien sûr, cette vidéo-ci, c'est un concept. Ça s'applique davantage au POI, ce que je vais dire. Néanmoins, le concept, lui, s'applique dans n'importe quelle discipline. Le concept est morceler la tâche. C'est une des choses qui est primordiale. En POI, notre cerveau a de la difficulté à arrêter un mouvement et à bien comprendre ce mouvement-ci. C'est notre tâche aujourd'hui qu'on a, c'est de morceler la tâche pour bien comprendre des choses. Visualisation. Je pense à mon mouvement et je le fais. Une des parties du corps qui va le faire dans chacun des mouvements, c'est nos mains, nos bras, etc. Je peux penser à comment mon mouvement va être fait, comment je dois me placer, visualiser. Étant donné que le POI est fait comme une corde, on va trouver une façon que ce soit plus facile de contrôler cette dite corde. On va trouver quelque chose qui est rigide et donc que je vais pouvoir arrêter à n'importe quel moment. Admettons que je vais aller faire un mouvement. hop, ici, je peux décider de comprendre en profondeur le mouvement sans nécessairement que le POI continue. Chacune des mains va pouvoir faire une partie du mouvement. Si je suis ici, je suis en train de penser au papillon, eh bien, pourquoi pas le faire à seulement une main? Pourquoi est-ce que je suis obligé de le faire au début à deux? Ce n'est pas une obligation. Hop, ici, pour un thread, un needle, je veux passer une main après l'autre. Eh bien, comprendre mon mouvement. Une chose qui est hyper importante, lorsque vous apprenez à apprendre, si vous apprenez, si vous faites une erreur, une erreur, une erreur, vous apprenez à votre cerveau à faire des erreurs. Et ça, c'est quelque chose qui est moins intéressant. N'hésitez jamais à retourner à votre base pour par la suite avoir un mouvement qui va être bien fait, cohérent avec tous vos autres mouvements, toute votre façon de bouger et bien pensé. Sur ce, bon apprentissage et bonne pratique.